l'affaire de sarkozy déjà là j'ai reçu quelques petites informations hier il paraît que vous savez cela il avait été très content quand sarkozy n'a pas gagné ça je voulais dire mais pourquoi il a été content parce que sarkozy disait aux autres au cuillet et au à monsieur cuillet et l'ancien à cuillet et et tous les autres de se mettre derrière ces délits de ne pas être avec alpha que parce qu'elle ne va pas travailler qu'alpha ne voulait rien c'est pourquoi il n'aimait pas sarkozy donc quand sarkozy sarkozy aussi a eu sa dose il se dit que c'est très bien lui les partis je suis tranquille donc c'était ça le problème mais sarkozy il paraît il paraît qu'il est en guillet en tant qu'avocat vous savez qu'il a fait c'est un homme de droit normalement sarkozy a fait des études de droit c'est un avocat donc il a un guillet par rapport à cela voilà mais moi je pense que cette histoire d'avocat là il ya plusieurs formes d'avocat sur cette histoire son problème avec béni qui est juif comme sarkozy il veut que sarkozy et essaie de négocier entre lui et béni vous savez l'affaire de simandou nimba et tous et tous ces trucs qui s'étaient passés avant que dernièrement celui-là a été condamné en tout cas je me rappelle pas bien de l'histoire mais à une histoire pour ça voilà donc si celui-là peut négocier parce qu'il veut de l'argent vous savez qu'il ya des jours passés toutes les personnes qui venaient il les amèner à la zone de boulot et ou pour là bas donc il n'a pas eu d'argent il n'a pas pu avoir d'argent c'est pourquoi il ya eu cette histoire de plaques d'immatriculation et du carburant que vous savez donc s'il peut avoir un peu d'argent ça peut l'arranger mais je ne pense pas si c'est sarkozy qui va régler ça peut-être que sarkozy va prendre son argent en bas de cela c'est ce que moi j'ai reçu comme information mais en bas de ça moi je me dis que peut-être un cas on sait jamais au cas où il a un problème parce que c'est une éventualité qu'on lui mette la main dessus vivant c'est une possibilité et challah moi je préfère d'ailleurs que ce que ça soit cela donc peut-être il peut se dire que sarkozy peut l'aider même si c'est pas sarkozy lui même sarkozy peut le pistonner ailleurs avec son son cercle d'amis d'avocats parce que sarkozy lui même il a ses problèmes on lui sait déjà mais bon c'est pas le même problème donc je pense que c'est un peu ça sinon lui il a critiqué il n'ya pas longtemps je sais pas ce que la france ou les français ont fait et ce monsieur là c'est un cas ok d'accord maintenant on va revenir au lavage au lavage qu'il a eu et quand il dit que la guinée est en retard parce que le feu président amel secoutou et n'a pas pu travailler à cause des français c'est ce qu'on nous a appris à nous tous et c'est ce que tout le monde répète à chaque fois c'est l'aider celui qui a été démocratiquement élu par le peuple juste à présent c'est pourquoi ça traîne là je vous ai dit il faut pas se presser il faut pas se presser tout ce qui a été fait toute la pression c'était pour éviter aujourd'hui on allait reconnaître cette force victoire et être dans le regret aujourd'hui mais la façon dont on fait là pour le moins c'est ça on va faire comme ça parce que eux ils attendent la violence pour dire que c'est un parti djihadiste parce que c'est le djihadiste qui a la mode c'est ça la mode actuellement le problème contre l'islam c'est ça le gros combat actuellement dès que tu as un problème avec ça les occidentaux sont là ils tèrent ils cherchent même pas savoir ou à comprendre donc on va aller comme ça c'est très bien c'est pour l'instant c'est ça ça va aller on se bat avec les moyens qu'on a donc et son histoire de dire que le feu président pointé il est très ils le disent régulièrement et je vous ai déjà signalé ça ici tout cette bande là toute cette banque là surtout les rpg ils veulent enfin c'est ce côté de l'histoire de la guinée comme si ce monsieur lui n'avait jamais gouverné moi je suis pas quelqu'un qui appréciait sa gouvernance et sincèrement je n'apprécie pas la gouvernance du président le feu au comté pas du tout mais il a existé il a fait des choses il a été il ya des choses qui n'ont pas été faites comme comme alpha tout ne peut pas être positif et négatif à 100% je suis quelqu'un ça c'est faux il n'y a pas cet être humain là chacun à son côté positif même si c'est 2% de positivité chacun de nous là même si c'est 3% de négativité aussi quelle que soit ta gentillesse tu vas avoir des défauts et des qualités ça c'est comme ça c'est valable pour les hommes politiques vous et moi c'est valable pour tout le monde mais maintenant poser toujours ta bague est ton bagage sur les autres ça c'est alpha point de lui il est irresponsable et il aime se décharger des problèmes c'est à dire c'est eux c'est pas moi donc l'intervention d'hier moi j'ai beaucoup apprécié j'ai apprécié beaucoup de choses peut-être que vous vous n'avez pas vu et vice versa je donne comme d'habitude ce que moi j'ai apprécié moi j'ai remarqué là dedans par exemple le côté que alpha veuille se décharger encore si il mène il dépose les bagages de aujourd'hui lui sa mauvaise gouvernance de 10 ans sur l'agissaire de l'indialo et monsieur s'il ya touré donc demain ce que cdd a dit que les gens de vous le carrière préparez vous j'ai beaucoup aimé cela puisque tous les premiers ministres viennent de là donc préparez vous vous voyez donc quand je vois aujourd'hui des cadres de la basse côte c'est à dire les gens ne réfléchissent pas c'est cette histoire de haine contre le peuple ouvert est parce que la haine contre le peuple c'est pour diriger le pays le problème c'est pas les autres choses c'est pour ça quand je vois cela ça me fait rire c'est pour que j'ai dit que les gens doivent réfléchir les gens doivent réfléchir pour ne pas avoir honte de vent si cette personne aujourd'hui est c'est à dire hier quand j'ai dit aujourd'hui c'est à dire à cette époque maintenant avec la situation actuelle cdd parle de ça que les gens du four et carrière doivent se préparer parce que eux ils n'ont pas eu qu'un seul premier ministre tout le tout le parcours le règne de alpha il n'a eu que des morianais donc demain ça veut dire que c'est votre carrière qui va créer la troisième guerre mondiale alors vous comprenez il prépare sa sortie en cas de cas c'est pas moi et c'est eux comme il dit quand et il était il est très selon lui mais comment je regarde les vidéos aujourd'hui du feu président pointé nous même on nous a mis ça dans la tête ah lui là il n'a pas étudié parce que dans la tête du guiné un militaire ne fait pas de bonnes études un militaire ne fait pas de longues études donc c'est quelqu'un qui n'a pas étudié souvent c'est on a grandi avec ça de toutes les façons mais aujourd'hui avec du recul quand on regarde les vidéos de ce monsieur quand on regarde comment il s'exprime il l'articule mieux que alpha il avait des idées quand même en place certes moi je n'apprécie pas sa gouvernance parce que c'est ça la vérité mais quand je regarde les vidéos aujourd'hui quand je regarde les argumentations de alpha il n'y a pas match non ça n'a rien à voir donc si il avait depuis dépose toujours ses bagages sur la tête des deux personnes c'est à dire deux personnes qui ont été premier ministre toi tu es président pendant dix ans cela peut être toléré pendant le premier mandat cinq ans ok c'est bon on peut comprendre deux mandats dix ans ah ça commence à être trouée dix ans dix ans c'est beaucoup maintenant tu veux rajouter 15 ans 20 ans et il ya des gens qui suivent ça il ya des gens qui prennent ça comme argument comme quand je vois certains commentaires oui d'aller toi tu dis ça qu'est ce que toi tu as fait qu'est ce qu'il avait rendu son pouvoir vous allez voir ce qu'il va faire en tout cas il verra mieux que alpha s'il ne fait pas mieux que alpha lui ne sera pas soutenu par toute sa communauté moi je connais le peuple ne veut pas la honte peut-être il ya un côté moribond de toutes les ethnies qui vont le soutenir mais je connais les vrais peu qui vont dégager ce monsieur là je suis sûr que cela ça je suis certaine ils vont pas vouloir accepter la honte là comme la honte que certaines personnes prennent en orgueil aujourd'hui ils veulent faire j'avais oui quoi qu'il en soit ils veulent masquer ça donc moi j'apprécie le côté aussi moi je ne connaissais pas tout le parcours du fait président comté il a été ici il a été commandant de ça il a été à bien j'ervis moi je connaissais pas tout ça j'ai appris ça on apprend tous les jours grâce au troisième mandat donc on a pris cela c'est une très bonne chose tout cela apporte à notre culture on va pas être là que les gens disent à gauche à droite il était si il était là il était illettré il a fait son parcours par rapport à un professeur regardez un pas comment il parle qu'est ce qu'elle va pas parler correctement il ne parle pas français correctement il ne parle pas maliqué correctement il ne parle pas sous-correctement il a un problème on dirait qu'ils sont orthophoniques ou bien si c'est son dentier là dans sa bouche qui fait qu'il ne parle pas bien en tout cas c'est quelqu'un qui n'articule pas bien où il va en sorte qu'on ne comprenne pas ce qu'il dit partager la vidéo s'il vous plaît hier j'ai oublié de vous dire de partager parce que moi aussi quand les gens parlent je les écoute je voilà moi aussi je veux savoir des choses il n'y a pas que vous qui veulent savoir les choses maintenant les lâcher les traîtres c'est bien de le rappeler c'est très bien vos intérêts que vous avez aujourd'hui mais faudrait comprendre que celui dont on parle c'est un mot 1 de 2 il ya des choses qui ont été faites quand on parle des routes tout ce qu'il a cité j'ai apprécié ce côté comment pourquoi c'est quelqu'un qui montre qu'il connaît la guinée et l'intérieur de la guinée cela est très important parce que enfin lui l'a dit ouvertement c'est pas moi il dit qu'il ne connaît pas la guinée c'est lui qui l'a dit qu'il ne connaît pas la guinée c'est à lui enfin une très mauvaise communication ils communiquent très très mal mais ça c'est les chayatines qui font ça puisque ce sont les chayatines qui ont donné le pouvoir c'est qu'ils trahissent le chayatine s'attends c'est quoi son souci c'est détruire l'humain il s'en fout tu peux lui donner 50 mille humains comme sacrifice lui veut détruire ibn adam parce que nous sommes l'espèce la créature préférée dans la semaine à la c'est c'est juste cette cette guerre là qui entre iblis et nous c'est notre ennemi déclaré maintenant ceux qui veulent le suivre c'est la démocratie c'est ça la démocratie dans l'islam chez dieu il est là iblis est là il fait la copie tout ce que allah fait lui aussi il fait sa copie allah dit que c'est votre ennemi déclaré si vous voulez aller vous êtes libre nous on est parti là-bas mais pour moi je suis un élément privilégié il m'a récupéré vous avez vu nous c'est pas tout le monde qui est privilégié moi je suis une privilégiée donc j'ai dit machallah dieu merci je le remercie tous les jours c'est pourquoi je cravache les cafs comme les alpha donc le fait de rappeler cela à ces gens là au qui dit la cité qui dit la cité cassouli et je sais pas qui d'autre qui sont là actuellement c'est pour dire moi je suis voleur oui s'il ya un voleur oui on a détruit ce pays oui mais on l'a détruit en compagnie de ceux qui sont à côté de toi aujourd'hui donc préparez vous demain ça sera pas à face le poube poser ça sur la tête je serai dedans je vais l'aider je vais aider ceux qui vont vouloir vous poser ça sur la tête parce que moi aussi je suis de fricariens oui là où tu grandis ou là où tu n'es tu es chez toi si on donne la nationalité française aux gens qui sont noirs comme le charbon en france parmi les mises mais à des américains des français ils n'ont rien ils n'ont aucun lien avec ces pays là c'est parce que les gens là ont des lois loi du sang droit du sol comme alpha qu'on il a eu le droit du sang sinon son père n'est pas né en guiné mais il a les doigts qui sont voilà qu'est ce que quelqu'un m'envoie là à celui qui m'a écrit sur cassori là il faut m'envoyer sur voilà quelqu'un qui m'a écrit je vais regarder donc excusez moi donc c'est très bien de rappeler à ces gens là donc quand je vois aujourd'hui parce que le bruit la cour une fois agi a parlé de ça ici que les cadres de la basse côte se sont réunis avoir ils vont former un parti pour que le pouvoir retourne en basse côte comme si c'était un beignet privé que leur grand mère avait grillé ou que c'était des bananes grillés que leur grand mère avait fait mais c'est à dire n'importe quoi une connerie officialisée c'est à dire excusez moi c'est quelquefois je ris dans les vidéos c'est pas que c'est pas sérieux mais ça me fait rire on a l'impression d'être dans un film au lieu de préparer que le pouvoir revient en basse côte pourquoi vous ne vous êtes pas présenté contre alpha si vous n'êtes pas des hypocrites et des lâches vous auriez dû vous présenter surtout une ville qui a eu deux trois premiers ministres vous auriez dû vous présenter mais vous ne pouvez pas affronter alpha un poltron comme alpha qui n'est même pas de soucis guinemme vous comptez affronter qui dans tout ce blocage de bloquer d'aller vous nous bloquez pour vous même regarder la méchancité mais alpha demain quand il cherche sa porte de sortie il va tout poser ça sur votre tête il a déjà commencé il prépare là il prépare son terrain que ceux qui ont détruit hier ce sont encore eux là mais comment toi tu peux être autiste aussi stupide de récupérer les anciens de pointe qui sont même pas repentis qui n'ont même pas le poids et le culot même qu'ils ont eu des partis ne pas vendre leur parti ne pas vendre leurs militants c'est à cause de tout ça qu'ils n'aiment pas d'aller tout ça fait qu'ils ne l'aiment pas parce que il n'a pas eu la possibilité de le détruire non celui-là a riposté résisté parce que l'UFDG est un grand parti comme tu vois que chez eux là ils sont égoïstes ils sont lâches ils sont hypocrites c'est des traîtres il ya des gens quelquefois qui écrivent dans les commentaires je vous dis il faut pas se presser il faut qu'on soit patient soyons patient les choses vont se dessiner on va découvrir beaucoup de choses pour que dans l'avenir pour que nous sachions quoi faire dorénavant nous mêmes qu'ils sont là pour nous mêmes quand tu penses à tout ce que ces gens là ont fait ceux qui disent oh les peuls aiment la trahison c'est le gala a trahi la sainte conti très bien c'est le gala a trahi la sainte conti d'accord en quoi faisant il a rejoint son parti il est parti dans un autre parti ça c'est son droit le plus absolu un de deux les cadres sous sous qui sont là de la basse côte ces bandits là qui sont là les anciens bandits qui sont pas repentis parce que s'il est ici c'est l'aider et et monsieur s'il ya tout le son des bandits ils ont essayé de se repentir ils se sont repentis mais vous vous êtes des anciens banques et vous êtes encore là oui et vous êtes au courant de tout ce qui se passe vous n'êtes même pas fichu de dire quelques vérités de nous éclaircir de nous éclaircir quelques points pour se dire demain va arriver le même alpha là qu'on jouait double jeu pendant ce temps là qui est traître parmi ces deux groupes là essaie de rappeler s'il vous plaît celui qui appelle il faut essayer de rappeler parmi ces deux groupes là c'est qui le traître sincèrement visiblement c'est qui le traître les gens qui étaient avec toi de la même et il pendant ce temps là il est avec conti pendant ce temps là il jouait le double jeu mais s'il n'y avait pas eu tout cela nous n'allions pas le comprendre ce sont les mêmes aujourd'hui qui se retrouve comme si de rien n'était comme si rien ne s'était passé tranquillement pourtant ils sont de la même ethnie ça les gens ne disent pas cela ça les gens ne veulent pas nous voir c'est pas des ethno ils sont que c'est les meilleurs de nous avons une élection assez contestée très entaché on prend d'habitude qu'est ce qu'ils font eux ils se retrouvent pour que le pouvoir revient en basse côte c'est à dire celui qui a gagné l'huile d'or quoi ceux qui ont voté ils sont rien après on va te dire que non ce n'est pas une élection c'est une mascarade électorale mais les mêmes personnes vont te dire que c'est guinéens paris c'est pourquoi je vous dis de vous ouvrir l'esprit d'avoir la clairvoyance tu ne peux pas avoir cette clairvoyance si tu n'es pas proche d'Allah parce qu'ils ne sont pas avec Alain ça c'est pas un débat ils ne sont pas avec lui regardez la trahison flagrante devant tout le monde quelqu'un de la même ethnie qui vous approche qu'est ce qu'il dit on dit qu'il n'a pas étudié il a il est il a approché les ministres qui ont détruit la guinée et lui dormait mais toi tu es avec les mêmes noms ceux qui ont refusé d'être avec toi c'est un des problèmes si tu as essayé de travailler avec toi par sa bonne volonté parce qu'il pensait que c'était pour le pays on sait ce qui s'est passé on sait même comment il est sorti de la guinée j'ai déjà parlé de ça ici celui qui a résisté riposté on voit tout ce que tu mets en place pour le détruire maintenant ceux qui sont avec lui aujourd'hui ce sont eux les anciens traîtres de comté ou bien c'est qui ils ont fait cette traîtrise cette même bande ces mêmes cadres qui sont en train de sucer le sang de leurs propres frères basketiers qui sont en train de jouer le double jeu qui sont en train de détruire leur propre communauté ils n'ont pas honte de ça ça ne les gêne pas ce sont les mêmes là qui vont se réunir tellement qu'ils prennent les autres pour des cons que ceux là ils vont récupérer le pouvoir parce que c'est à dire le pouvoir là est attitré sur la base côte la base côte va récupérer le pouvoir venez récupérer il fallait vous présenter mes frères et je vous aime bien moi je suis morianaise comme comme cassouri et le reste si elle va quand des guinées moi aussi je suis morianaise oui le pouvoir et c'est l'eau d'alentia gagné celui qui s'est présenté et non même pas le culot et des petites personnes c'est qu'ils vont te dire que à se présenter contre quelqu'un qui est déjà au pouvoir c'est peine perdue de toutes les façons il va tu triches donc vous avez peur qu'ils vous trichent vous avez peur qu'elle pas vous triche vous attendez qu'ils meurent comme au york fou les nama vous allez récupérer quoi les écartés parce que eux ils sont maudits parce que eux ils sont en train de dormir parce que nous autres là nous aussi on on n'a pas de tête on va vous suivre vous avez fait une première trahison temps de compter on a vu votre double jeu que vous avez fait nous sommes conscients de cela on est patient c'est dieu qui a fait qu'on a vu tout ça voilà une deuxième trahison on voit tout ça il ya des gens qui vont vous suivre que eux ils sont basse côtiers ils vont vous suivre vous faut pas trop se foutre des gens flagrant aussi comme ça il fallait prendre le courage faire comme le peu l'a fait lui l'a fait le wakini lui la wakini son wakini là c'est pourquoi je vais être avec lui moi j'aime les gens qui ont du cran les gens qui ripostent les gens qui résistent et pour résister il faut s'opposer c'est pourquoi les gens qui sont derrière alpha aujourd'hui les anciens là ça va partager la vidéo s'il vous plaît les anciens là je les comprends tous ceux qui se respectent tous les bons sont partis mais les nouveaux là qui se battent qui se tapent la poitrine aujourd'hui je ne peux pas les regarder je ne peux pas les écouter quelqu'un qui valide le mensonge ou quelqu'un qui avec une personne parce que soit disant la personne en position de force ça c'est pas un combat non ça c'est n'est rien ce n'est pas un combat maintenant si on parle de reconnaissance si on parle de reconnaissance envers le feu président compté selon d'elle n'a pas son deuxième mais quand tu n'aimes pas quelqu'un qui passe par mille moyens mais il faut que ce soit comme ça pour qu'on comprenne pour que certaines personnes ceux qui veulent que leurs yeux s'ouvrent ça s'ouvrira ceux qui ne veulent pas vous allez rester endormi mais non on va continuer c'est lui qui va toujours à son à son sacrifice là l'anniversaire il paraît qu'il a de bonnes relations avec sa famille il paraît moi je sais pas on a vu ici bram sur le camarade d'abord dit qu'elle est passé ici une fois il a sorti la photo du feu président compté dans la maison de lui de ses délits comme ça une grosse photo moi je vous ai dit avec les photos ce que j'en fais aujourd'hui j'ai retiré tout ce qui sort les images les animaux les images humaines et tout j'ai tout sorti de ma maison mais lui en tant que musulman il garde une grande photo imposante de ce monsieur dans sa maison parmi eux qui le fait eux ils ne veulent même pas que leur nom soit lié à cela ils ne le veulent pas alpha condestin n'est capable c'est les incapables qui sont avec lui oui des lâches et des traîtres ça va sortir progressivement il apparaît du courage des détenus c'est très bien et il a commencé par ce repos qu'il faut niquer main des ismail condé est terminé par l'imam bas du je me rappelle même plus vers l'axe là-bas voilà et dit que le combat continue avec les prières et tout il a parlé de prières c'est une très bonne chose le prix du pain le prix de si on augmente le prix de la farine le prix du pain va augmenter cela va de soi c'est logique voilà il dit que ça se répercute sur tout le monde même sur eux le carburant voilà il est revenu sur le carburant le carburant est moins cher était peut-être avant cette augmentation je sais pas si aussi ils ont augmenté était moins cher en stéraleon était moins cher aux libériens ce que je vais vous dire par rapport à cela on va revenir à ça les deux pays qui ont connu la guerre chacun d'eux a fait au moins dix ans de guerre ou vendu le carburant plus cher que ceux qui étaient refugiés voilà l'imam de walinda ceux qui étaient refugiés chez vous leur carburant est moins cher que votre carburant vous qui n'avez jamais connu de guerre mes frères et sœurs que chacun s'asseye qui se pose la question qu'est-ce qu'il fait qui n'est pas bon retrouver un délinquant comme alfa la tête de la guinée avec cette banque de voyous là il ya un problème quelque part la guinée aurait dû être la deuxième c'est de ça qu'il a parlé voilà c'est toujours ça mais c'est la faute à cela c'est la faute à sidia et c'est l'eau d'aller pourtant cassoulet part avec un gros paquet quand on parle de trahison aussi quand on parle de trahison que celle lui a trahi le feu général conti le feu président général conti c'est l'eau d'aller bien l'eau l'a trahi et à l'époque il y avait une tentative de coup de taille histoire montée j'ai déjà mis la vidéo ici c'était qui n'avait pas dit dedans il y avait un certain toto je sais pas qui et qui la plupart c'était les basse côtiers je pense pas qu'il y avait officiellement un peu de dents non donc à un moment donné il faut essayer de voir la vérité en face si vous 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 refusez la vérité avec le temps cette vérité là va sortir avec le temps vous avez tout même l'affaire bleu meilleur investisseur au sénégal je vous j'ai déjà mis une vidéo sur ça on va décortiquer ça un de ces jours une route dites moi une route partagez la vidéo s'il vous plaît une route qui coûtait et 500 mille euros je crois ils ont facturé un million cinq cents je sais plus c'est où écrivez moi ça s'il vous plaît est-ce que c'est pas vers la route qui dit où je pense pas que ce soit en basse côte non je ne crois pas un million d'euros en plus un million d'euros les gens là quand on dit que c'est des voyous politiques et des délinquants politiques vous vous fâchez mais ça c'est ça c'est la délinquance maintenant que le monsieur est sorti de ça il s'est racheté il voit que celui-là a prospéré il a riposté il a résisté on le taxe d'ethno de ci de ça qui n'est pas ethno dire que le pouvoir va revenir en basse côte mais ça c'est ethnique tout en sachant qu'il y a quelqu'un qui est là qui a déjà gagné pourquoi ne pas l'aider à récupérer sa victoire si vous étiez des hommes il fallait vous présenter mais non 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 on va nous tricher c'est à dire quelqu'un qui a peur qu'on triche ça c'est un homme je comprends pourquoi la guinée s'appelle guinée c'est pas un hasard votre affaire du troisième mandala guinan obama s'ouvre et tout est qu'est tout ce qu'il se trouve quand c'est ça à quelqu'un qui écrit je sais pas qu'il sait qu'ici de vous qu'en quand quoi en tout cas 500 mille eux ont mis un million de l'euro là sont partis ou ça aussi c'est celle nous et si il ya à mon frère avant avant ça ça marchait alpha toi et des adeptes qui ne comprennent rien c'est eux les vrais moutons suivre quelqu'un 30 ans 40 ans 50 ans tu te bats avec la personne qui n'est même pas sur le territoire guinée un touriste qui n'a jamais travaillé en guinée qui dit de lui même qu'il ne connaît pas la tine le feu président comté il était il est une seule année le feu président c'est couturé c'était les français qui l'ont et qui l'ont empêché de travailler pendant ce temps de l'attache tu étais en france ou bien pendant ce temps c'est cette france là qui te nourrissait toi et c'est cette france là qui a fait en sorte que tu es au pouvoir il n'a pas vu tu es malade comme les français n'étudiant pas tu es devenu complètement regarder sa mine comment il est comme il est devenu froissé maintenant toi qu'est-ce qui t'a empêché de travailler les autres on est au courant l'un et il est très d'accord c'est bon l'autre c'est la france a aussi c'est très bien nous sommes au courant mais toi à l'afp on est qu'est-ce qui t'a empêché de travailler c'est tous les anciens ministres là non eux n'ont pas empêché de travailler pas du tout pourtant aussi j'étais avec contre oui maintenant c'est quoi son problème tu as quel problème avec lui puisque c'était le même groupe c'était ses acteurs avec ses anciens collaborateurs pourquoi lui tu ne travailles pas avec lui puisque c'est les anciens collaborateurs pourquoi lui tu ne travailles pas avec lui pourquoi pourquoi tu n'as pas travaillé avec lui c'est lui qui a refusé de travailler avec toi qu'est ce qui s'est passé l'un dans l'autre vous n'êtes pas compatibles ceux qui sont avec toi tu es compatible avec cela mais cela aussi tu es en train de les enfoncer vous êtes en train de vous enfoncer tout cela c'est ce que je vous ai dit nous sommes en train de prendre un gros risque un gros risque qui est ethnique mais qui est politique aussi il ya le groupe des basse côtiers qui veulent que le pouvoir revienne parce que le pouvoir c'est qu'ils ont créé en guinée le pouvoir a été créé par la basse quand il faut que ça revienne c'est pour eux ça vient attendez et à ce groupe là il ya le groupe du président de l'assemblée qui est de la forêt qui est cognac et je crois bien qu'il est tonton mania ou cognac et ça ça fait deux et demi il ya le groupe de comment il s'appelle son ministre de l'ue je me rappelle moi pas de son nom en tout cas il ya quatre cinq groupes mais il ya trois et demi il ya trois communautés la basse côte la forêt et à la moyenne guinée n'est pas de la marque la moyenne guinée c'est le paria tandis que c'est le paria qui a gagné oui c'est celui qui a eu le courage ça c'est état c'est à dire tu as un mérite mais on veut te faire comme si tu es rien tu les dépasses mais veut montrer que c'est toi qui n'est rien c'est comme les voilets et les dénudés les voilets c'est la soudna elles sont bêtes les voilets c'est la soudna et sa portrait sont nuls elles sont rétrogradées c'est ce qui choque les gens voient une voilée faire ça mon cerveau en place mais en bas là ce sont mes vrais je vais monter la hausse et c'est moi même je ne joue pas le rôle de quelqu'un parce que si tu portes les cheveux de quelqu'un qui va jouer son rôle ton tel assis à part d'un autre temps tu es en train de faire passer un autre message moi je suis sur le vrai message c'est ça et au fond de vous vous savez que c'est vrai donc on a toi toutes les régions là il ya la basse côte il ya la haute guinée on va parler ethniquement et à la forêt c'est pourquoi c'est les deux côtés là qui communiquent pour le rpg les malinqués et les cognacés mais c'est de ces deux groupes là veulent faire croire que c'est le peuple qui est mauvais là parce qu'ils attendent la mort ou une situation c'est arrivé c'est les potes en bois eux c'est les plus poltron ils veulent faire ils ont la bouche les cadres ils ont la bouche ils veulent profiter par tout mais veulent faire leur profit là que c'est sur la tête du sel c'est lui le mauvais tandis que et bouffe partout ils sont là ils sont tranquilles les gens vont bricoler leur pouvoir ou bien eux veulent passer derrière ramasser le pouvoir eux ils sont moins d'un juin et sont en train d'arranger de s'arranger entre eux mais tout ce qui se passe ethniquement il ya déjà quelqu'un qui a gagné vous voulez prendre le risque de mettre ce pays là l'amour juste à cause d'une personne qui a eu le courage de se présenter pendant ce temps là où vous ne voulez aucun problème soit disant que vous ne voulez pas de problème maintenant comme le sosso gang ça c'est un gang qui attend maintenant le club cognac lobe et mandem club tous ces trois clubs là il faut qu'ils étouffent le vrai gagnant vous comprenez maintenant qui en veut qui en veut ethniquement parlant ethniquement parlant puisque c'est un problème qui le pouvoir en guinée c'est ethnique il n'y a pas de problème ethnique de la société guinée mais le pouvoir les ethniques ethniquement parlant si c'est un pouvoir maligné parce que c'est ce qu'il veut faire croire c'est ce que lui veut faire croire si jamais c'est un pouvoir maligné quelle est l'ethnie qui en veut au maligné quelle est l'ethnie qui en veut au maligné ethniquement parlant ils ont fait leur campagne sur une base ethnique tout s'est passé sur une base ethnique mais quand tu es pressé du combat tu ne vas pas gagner allah aime les patients et les endurants il faut patienter les moments croustillants vont venir le peuple qui veut son pouvoir légalement sans violence on veut faire le passé on veut le faire passer pour quelqu'un de violent vous voyez la justice et la mauvaise volonté le président de l'assemblée qui a cognac et je crois bien qu'il est cognac et qui a dit devant tout le monde que le cognac n'a pas peur de la guerre oui il l'a dit le collègue n'a pas peur de la guerre mais tu as fui la guerre libéria quand on parle ethniquement tu la fuit libéria tu es venu en sereo on t'a pourchassé jusqu'en sereo tu as quitté la sereo tu es venu en guinée mais comme les guinéens sont des gaous c'est eux les gaous de tous et ils veulent faire genre le guiné on connaît tout tandis que c'est lui le cao et c'est les guinéens de gaou de la sous-région tout le monde se moque de nous dieu nous aime énormément il nous a donné un beau pays un bon physique de belles âmes et nos âmes sont souillées nos âmes sont devenues salles sinon à la base à la passion des proches d'Allah on est un bon peuple normalement mais quand tu n'es pas proche d'Allah n'importe qui se fout de toi donc donc ethniquement parlant le cognac gang attend la mort d'Alpha Kondi ou bien logiquement avec la situation c'est le cognac gang qui est c'est le cognac club parce qu'il y a ceux-ci au gang eux ils sont à part il y a cognac un cognac club et Mandel Club autre ethniquement parlant qui veut la mort d'Alpha Kondi la mort d'Alpha Kondi profite à qui quelqu'un qui veut que tu partes légalement et quelqu'un qui veut que tu meurs c'est qui ton ennemi celui qui veut voilà le ministre de la défense d'année voilà c'est bien nécessaire celui qui veut récupérer le pouvoir par les urnes pour vous dire que les gens là sont très dangereux et très malhonnêtes très dangereux mais les guinéens ne se rendent pas compte de la dangerosité dans laquelle on se trouve moi j'ai dit seulement vous allez voir dans quelques années la meilleure méthode et la solution aujourd'hui pour sauver tout le monde ils sont tellement mal guidés que ces gangs et ces clubs ne se rendent pas compte que c'est et là je m'emmène celui qui a gagné dans les urnes qui peut les sauver même eux c'est le seul même s'il y a un coup d'état en guiné aujourd'hui si tu veux faire ton petit truc pendant un an ou deux ans il faut te rallier à celui-ci là oui je vous dis la vérité ceux qui ont pris leur argent ils ont pris leur argent vous êtes dans la souffrance c'est pas leur problème ils s'en fichent la plupart des gens qui parlent ici ils parlent pour ça c'est pas pour autre chose c'est vous qui souffrez aujourd'hui et demain la plupart ils sont à l'étranger ils ont des papiers c'est même pas par rapport à la guinée qu'ils ont eu les papiers la plupart des gens qui parlent ici en céranlion par rapport aux libériens par rapport à la côte d'ivoire leur papier même n'est pas propre vous avez vu vous avez vu c'est Ibrahim Gallo c'est qui celui du FNDC les deux ils sont arrivés ils vont leur avoir leur papier propre parce qu'ils sont persécutés c'est la vérité c'est pas un mensonge mais la plupart des gens qui parlent ici n'ont pas les papiers propres non le jour qu'on va faire des procédures sur eux on va les pourchasser dans les pays dans lesquels ils sont et je sais que ça va arriver tôt ou tard tous ceux qui ont prôné les messages de haine ici qui ont apprécié les histoires qui se sont passées à Tokumi qui disent allez tuer les peuls il faut les faire ci il faut les faire ça les vidéos sont là donc si on veut faire croire que c'est entre les malinqués et les peuls que ça ne va pas c'est les deux ethnies qui se marient le plus c'est les deux ethnies qui ont fait le plus beau mélange en guillemets mais à qui profite la mort d'Alfa Kondé logiquement je suis en train de vous parler logiquement ethniquement et concrètement à un moment donné de la vie il faut dire la vérité il faut mettre le poids là où ça fait mal il faut mettre le mensonge en nu maintenant eux sont en train de mettre leurs ethnies respectifs en mauvaise position tous ces clubs là les basse côtiers sont en train de mettre leurs propres frères basse côtiers dans la souffrance le Mandel globe barré, le Cognac globe barré c'est un petit groupe de toutes ces ethnies là qui profitent, qui bénéficient le reste souffre, écartez la forêt vous avez vu Masanta? vous avez vu les photos de la route là-bas à Masanta? le centre de Masanta comment c'est? comment c'est délabré? un pays qui n'a jamais connu la guerre tu compares la Sierra Leone à la Guinée tu as l'impression que c'est la Sierra Leone c'est la Guinée qui a connu 11 ans de guerre ou 10 ans de guerre, je ne sais plus donc ethniquement ethniquement parlant le peuple veut avoir le pouvoir légalement et c'est ce que la plupart des gens reprochent à ce TDD que le monsieur là ne veut pas récupérer sa victoire parce qu'il ne veut pas d'armes mais comme il y a des gens qui n'ont pas peur de la guerre mais qui ont été réfugiés toi tu n'as pas peur de la guerre, pourquoi tu n'as pas resté au Libéria? ethniquement parlant, il faut rester là-bas, combien? tu n'as pas peur de la guerre, mais tu as été réfugiés c'est-à-dire nous les Guinéens cette histoire de malentente et de ne pas aimer la vérité moi moi les prochaines élections je ne sais pas c'est quand parce qu'on n'a pas encore fini avec ça ça ce n'est pas encore fini on est dessus Inch'Allah mais il y a deux ethnies pour voter pour les deux ethnies là ou encourager les gens pour voter pour ceux-là il faut qu'ils soient vraiment insuper insuper super mais ce n'est pas les anciens là les anciens là il fallait faire comme s'ils nous donnaient les gants il fallait faire comme ça serrer la ceinture oui riposter résister mais vous n'avez pas pu faire ça parce que vous voulez bouffer partout en mettant vos ethnies respectives vos communautés respectives en mauvaise posture partagez la vidéo il ne faut pas que je dorme aujourd'hui qui n'a pas peur de la guerre il ne fallait pas fuir la guerre il ne fallait rester là-bas ça c'est quelqu'un qui peut dire ça un grand homme politique soi-disant non moi je ne veux pas déguerrer on sait ce que c'est que la guerre vous vous connaissez pas la guerre moi je ne veux pas de guerre ce qui se passe là que c'est lui il est patient on se moque de lui il est patient on fait tout ce qui est mauvais il est patient vous pensez que notre communauté allait accepter ça non il n'allait pas accepter je sais de quoi je parle mais regardez les manigas qui font les koubas qui sont en train de faire à gauche à droite ça vous dit la personnalité qu'ils ont il y a leur souffre douleur souffre douleur c'est où ? c'est la forêt et le futa c'est les deux souffre douleur les autres là la haute guinée et la basse guinée eux sont meilleurs que les autres ça ça me fait rire plus que tout on va se battre et on va se battre pour que le pouvoir revienne en basse côte mais on préfère soutenir Alpha pendant ce temps il est en train de détruire vos frères basse côte il est en train de détruire la basse côte c'est méchant mais je vais vous dire ethniquement c'est toujours ton ethnie qui va te faire du mal toujours ça c'est parti les gens qui profitent de l'ethnie qui est au pouvoir c'est des petits groupes c'est des petits groupes ces cas de Soussoula c'est les mêmes c'est les mêmes groupes ils ne créent pas d'emploi pour leurs frères basse côte ils ne leur rendent pas de bonnes idées ils ne les poussent pas en politique au contraire ils veulent que ceux-là les poussent eux oui donc si vous voulez intervenir allez-y je vous écoute ethniquement le peuple n'a pas intérêt à assassiner le malinquet il attend oui il est portron il est bête il ne comprend rien en politique il est nul c'est bien mais lui il attend vous vous n'avez pas la patience d'attendre vous n'avez pas la patience de vous présenter vous auriez dû vous présenter si vous étiez des hommes il fallait vous présenter ou bien non mais vous avez peur qu'on vous triche ah d'accord donc vous allez aider à tricher que quelqu'un soit triché oui vous aider quand même à que une personne soit trichée et vous êtes là tranquille nous on va vous laisser faire nous on va vous laisser faire parce que nous on ne connait pas les bonnes choses vous allez mentir sans arrêt à chaque fois c'est un tel c'est celle où c'est celle où par-ci vous avez la cellulose vous avez la cellulophobie vous l'avez transformée en grand homme pour vous dire la méchanceté des guinéens l'UFDG est un grand parti bien structuré un très très grand parti ils sont arrivés à ce stade qu'est-ce qu'il faut faire les gens là sont méchants qu'est-ce qu'il faut faire il faut essayer de préserver ce parti parce qu'on n'a pas de grand parti le côté ethnique ils sont en train de travailler dessus parce que tous les partis politiques sont basés ils sont en train de travailler énormément dessus mais regardez le bureau politique et il y a quelqu'un qui a été arrêté il est Bangura monsieur Sorel Bangura le fédéral du Matam il est de Koya lui il est de Koya il est Bangura de Koya si c'est le même Sorel que je connais je pense il a fait la France il a fait Furikalia il a été arrêté mais ils sont en train de le guetter depuis longtemps il est sous-sous de Koya et ça fait longtemps qu'il est dans l'UFDG ça fait très longtemps qu'il est dans l'UFDG mais cette connotation ethnique ils ont monté ça fabriqué ça il fallait que les cadres peuls se retrouvent aujourd'hui que les cadres peuls se retrouvent aujourd'hui qui se disent que ah on va se débrouiller créer un autre parti pour que il faut que le futa prenne le pouvoir il faut que le peuple prenne le pouvoir coûte de coûte on va préparer ça et Dieu vous allez voir ce que ça allait faire comme bombe si on veut la réconciliation nationale toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire mais quand on ne dit pas certaines vérités il y aura trop d'injustice quand on ne dit pas certaines vérités il y aura trop de frustration quand on ne dit pas certaines vérités les choses ne peuvent pas s'arranger il faut qu'on dise certaines vérités pour arranger certaines choses je vous l'ai déjà dit ces élections étaient une occasion de se réconcilier c'était une occasion d'avoir une petite ouverture c'était une occasion pour régler cette histoire de peuls parce que c'est ça le problème c'est pas autre chose ils ne se victimisent pas les peuls sont victimes vous le savez vous dites qu'ils ne se victimisent pas pour les torturer c'est un parti ethno mais pourquoi pour le RPG il n'y a que deux ethnies qui communiquent pour eux pourquoi ? et qui appuient le côté ethnique ils appuient ce côté ethnique donc ethniquement par là le peul est étouffé par deux ethnies les autres sont là ils attendent ils regardent ok nous on regarde après on se positionne c'est un pays qui connait Dieu vous dites que moi je suis satanique online mon satanisme merci beaucoup ça non moi je préfère être de ce côté là si c'est ça c'est mieux vous allez vous asseoir il y a des gens qui ne se battent jamais qui viennent prendre les résultats des autres que CDD il a été ingrat avec le général Conti supposons qu'il n'avait jamais été ministère supposons ou supposons qu'il n'avait pas travaillé avec le feu président Conti supposons cela ça allait être un avantage aujourd'hui ou un inconvénient ça allait être un avantage mais l'inconvénient serait quoi ? l'handicap sera quoi ? c'est un peu c'est ça la vérité c'est ce que vous ne voulez pas entendre et ça je vais vous le dire tous les jours et vous ne pouvez rien vous allez insulter écrire ici faire des vidéos je ne l'écarte pas les looks qui font les vidéos je ne l'écarte pas ce genre de vidéos quelqu'un qui est là depuis 10 ans tu ne vas rien m'apprendre sur la personne il est là 10 ans ce n'est pas une nouveauté une nouveauté en Guinée un changement en Guinée c'est un peu le pouvoir parce que ce soit on n'a jamais vu tout le reste là on l'a vu maintenant l'Apple c'est des apatries ils ont mis la Guinée en retard quelqu'un qui n'a pas gouverné comment il peut mettre un pays en retard ? si l'Apple a mis la Guinée en retard parce qu'il a été premier ministre alors il faut le carrière je pense que moi-même je vais avoir des problèmes alors je vais avoir des problèmes parce qu'on a eu 2-3 premiers ministres sous le même régime mais celui qui a été président pendant 10 ans donc lui il a détruit l'humanité quand il parle de ces bilans là ce qu'il a exporté à comment on appelle ça l'apoxyde les deux régimes réunis ne l'ont pas fait l'argent là il est où ? l'argent là est parti où ? voilà le budget de ces avaturiens j'allais oublier de vous préciser cela le budget était à 100 000 euros par jour un pays comme la Guinée un Alpha Condé qui n'avait même pas difficilement 2 000 euros par mois avec toute l'escroquerie qu'il faisait à travers le monde aujourd'hui aujourd'hui bon pas aujourd'hui là c'est à dire les jours les moments passés c'était 100 000 euros le budget par jour aujourd'hui ils sont à 25 000 euros pareil 25 000 euros il n'y a pas d'argent pourquoi ? parce que leur victoire n'est pas validée leur fausse victoire ce mensonge n'est pas validée les gens là ne vont pas aimer d'aller jusqu'à leur mort mais c'est d'ailleurs aussi qui peut les sauver celui qui peut les sauver celui qui peut nous sauver tous pour l'instant dans cette situation actuelle vous allez me dire si quelqu'un est au moins qu'à faire un coup d'état il ne faut pas qu'ils attendent la mort parce que l'armée guinéen nous disait l'amour au coup d'état contre le mort qu'ils attendent qu'il y ait un coup d'état un jour ou que n'importe qu'il se passe quelque chose ou qu'un fameux parce que c'est ça que le cognac l'eau batta qu'à tata quelqu'un meurt pour prendre pourquoi tu n'as pas peur de la guerre mais tu attends qu'il meurt la guinéen la guinéen au rare de la vie au rare de la vie hein non je ne dis à personne de sortir parce que ce n'est pas la solution je vous dis de réfléchir de vous rapprocher dans la cellule qui donne la clairvoyance moi tous les sacrifices qu'ils font combien de personnes m'appellent j'ai mes photos j'ai mes vidéos par ci par là je fais mes vidéos ce qu'ils peuvent faire les restrictions sur les pages faire que les gens ne regardent pas les vidéos que les gens ne partagent pas les vidéos c'est ça qu'ils peuvent faire c'est tout mais moi ils ne peuvent pas faire que je ne parle pas non je suis dans mes droits c'est ce que je pense être juste c'est ce que je peux apporter et c'est gratuit vous pouvez aider votre pays gratuitement c'est le pays qui vous a vu naître la parole qui sort de votre bouche là c'est pas vous qui avez créé ça mais si tu vois que tu tiens à l'argent dans ça c'est que tu représentes une autre entité qui n'est pas Allah parce que lui il faut payer lui c'est l'argent Shaitan c'est l'argent coûte que coûte tant que tu n'as pas réglé ton rapport à l'argent tu n'es pas encore proche d'Allah si vous voyez que vos imams là sont perverses à cause de ça l'argent 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 hein moi je ne veux pas gaspiller ma salive la salive là c'est toi qui as mis dans ta bouche non c'est pas toi certes on achète le matériel mais ça ne coûte quoi pour notre pays tu vas attendre qu'il y ait toute cette injustice tu sais que c'est faux ce que tu dis c'est faux tu parles ethniquement je n'arrête rien du tout je n'arrêterai rien du tout les campagnes se sont passées c'est maintenant que je vois certaines vidéos parce que je n'ai pas trop suivi ethniquement devant tout le monde vous n'avez rien fait à tous contre un vous n'avez pas honte plusieurs ethnies contre une seule ethnie mais je vous ai dit toutes les disciplines c'est un contre un toutes les disciplines moi si les gens se liguent ici ils font un groupe pour me combattre ils ont validé ma force un groupe deux personnes ou trois personnes hein dès que Marie Sissoko finit on va faire des vidéos derrière sa vidéo pour l'attaquer ou pour essayer d'effacer vous avez validé ma force le problème du pouvoir de la grippe et ethnique ça se dit dans les commentaires dans les vidéos un peu partout allez-y tuer les peuples jamais un peu le pouvoir ça se dit c'est pas caché donc ce qui est caché là on va essayer de sortir ça peut-être qu'on va avancer tu vois il sera jamais il faut bien écrire ton jamais là il sera jamais vous ne vous développerez jamais vous allez être avec vos serpents là lui qui vient rentrer dans vos affaires là vous pensez que c'est la force parce qu'il y a un phénomène là le serpent qui rentre dans les organes des gens là eux ils pensent que c'est la force ça c'est shaytan c'est ce qui les donne ça dans la tête vous n'avez jamais été gouverné par un peu vous n'avez jamais eu l'électricité correctement vous n'avez jamais eu l'eau correctement vous êtes le pays le plus à le monde on perd quoi le peuple qu'est-ce qu'il perd il ne perd rien du tout c'est vous qui perdez la télécommunication il a parlé dans la sous-région la Guinée elle est chère pourquoi vous je vous tout est cher pourquoi la richesse que vous avez les autres ne l'ont pas c'est ce que je vous dis c'est ce qu'ils écrivent ici le peuple ne serai jamais président mais il vous gère il gère tous les domaines vous êtes là vous dormez vous attendez la mort le peuple a eu le courage d'affronter votre vaurien celui que vous êtes partis fabriquer que c'est malgré les cancanais disent qu'on ne veut pas vous êtes partis le déposer à Barreau vous pensez que lui va apporter quelque chose à cancan ? non ceux-là ne sont pas rentrés dans son mensonge c'est l'âge qu'il ne va rien faire pour eux comme c'est ethnique là on va aller sur ce côté ethnique on va sortir ça parce que vous dites que c'est seulement les peules et ce sont les peules qui se battent les peules moi je vais prendre ce bagage je vais le poser sur la tête la communauté internationale partout je vais le dire partout en Guinée c'est interdit il paraît il paraît que c'est une tradition que c'est une coutume alors votre coutume l'est pourrie votre coutume là a fait que vos parents ont inventé l'électricité qu'est-ce que la Guinée a inventé ? quoi ? on est toujours derrière on ne se pose pas la question est-ce que peut-être que ce n'est pas l'affaire de peules qui bloque ? ce n'est pas ça qui nous cale ? c'est ça même eux tous ceux qui font ils le réussissent même quand c'est mauvais ils le réussissent même là la négativité ils sont devant quand quelqu'un te dépasse la personne te dépasse c'est comme ça vous avez tous créé des partis politiques mais restez dans vos partis il fallait se battre il fallait se battre comme le peuple s'est battu le peuple tous ces partis politiques sont à base ethnique d'accord maintenant vous avez vu que les gens là sont très en retard ils n'ont pas ils n'ont pas la clairvoyance ils sont très en retard très très en retard il faut se rapprocher d'Allah s'il vous plaît les éroserpents là les éroserpents là qui viennent rentrer dans vos corps la nuit là que vos grands-mères vous ont laissé c'est des faux trucs il faut laisser ça ça c'est les divinités africaines qui étaient là avant quand l'islam est venu tu laisses tout ça dis lui que tu es avec Allah ils n'ont qu'à te laisser les femmes qui veulent le nom là pour que les griots parlent de vous pour que si pour que ça les serpents là viennent la nuit ils rentrent que c'est le nom de ta grand-mère c'est Shaitan c'est eux qui parlent à votre place qui font que vous n'aimez pas le peuple je ne vous ment pas c'est ça vous n'êtes pas vous-même c'est ce qui les fatigue c'est pas autre chose c'est ça qui les fatigue au moment où on est arrivé il faut qu'on dise les choses il faut qu'on dise tout parce que moi je ne vais pas laisser cette histoire de peur la faire que la Guinée ne bouge pas qu'elle reste qu'elle reste là où elle est mais c'est quoi le changement c'est essayer ce que tu n'as jamais essayé c'est eux qu'on n'a pas encore essayé mais il faut qu'on les essaye que vous ne voulez ou non on va les essayer ça c'est forcé il fallait vous présenter il fallait vous présenter peut-être que si vous trichez c'est pas les triches de Alpha peut-être que ça allait passer mais on allait continuer dans la souffrance vu que tous les partis politiques sont à base ethnique je vais revenir sur ça l'UFDG est en train de travailler moi Mme Adbaradi les camarades l'UFDG est en train de travailler sur ce côté ethnique vous avez vu ils ont beaucoup travaillé dessus énormément travaillé dessus maintenant un groupe de basketiers se lève que ce sont des cadres il faut récupérer le pouvoir et ce ne sont que des basketiers mais ça c'est bête mais c'est ce que l'UFDG a peut-être fait au début et l'UFDG a vu que ça ne marche pas comme ça c'est ce que le RPG a fait au début c'est pourquoi il y a eu l'arc-en-ciel après mais ça c'est stupide de faire ça il faut bon Dieu de bon sang les gens là qu'est-ce qu'ils ont dans la tête je pensais que vous vous alliez faire en sorte de vous racheter de vous racheter de faire balle à terre de voir les autres comment ils ont fait il y a certains même qui disent que les prochaines élections on va se rassembler la Haute-Guinée la Basse-Guinée la Guinée forestière contre la Moine-Guinée on va chasser les peules je crois que vous ne croyez pas en Dieu voilà vous êtes des cafres ceux qui pensent ça vous êtes des cafres des vrais vous serez surpris vous voyez les surprises tous les jours parce que vous ne pensez pas que la revendication de la salle a duré un an vous serez surpris on va licoter votre Alphala on va le chasser de la Guinée comme un chien à ragi vous savez quand on chasse un chien simple et un chien à ragi ce n'est pas de la même façon on ne les coigne pas pareil à cause de votre dubilité et il est là-bas le même groupe qui sert le peule c'est le même groupe qui sert le malinke maintenant les peules et malinke sont dos à dos mais ils ne savent pas qu'il y a d'autres personnes qui profitent de cette situation et bien sûr on va voir le même groupe et on va voir le même groupe on va voir la même façon où les gens de la même façon où on va voir en même temps et que